Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Nastamaru fissi silat d'oros al-physia al-kimia al-khasab taniya bakaluriya al-omphysia irriar farancien Aujourd'hui on va traiter le cours du mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe Premièrement, abscisse angulaire, vitesse angulaire, accélération angulaire Donc définition du mouvement de rotation autour d'un axe fixe Avant de rappeler la définition du mouvement de rotation autour d'un axe fixe Je vous invite à regarder la vidéo suivante Prenons l'exemple d'un roue de vélo en mouvement de rotation par rapport à son axe La question qui se pose, quels sont les caractéristiques de ce mouvement ? Pour répondre à cette question, prenons trois points appartient au solide et les points de l'axe La première remarque c'est que les points de l'axe sont immobiles La deuxième remarque c'est que les autres points du solide décrivent des trajectoires circulaires Donc on peut dire que chaque point du solide en mouvement de rotation autour d'un axe fixe a une trajectoire circulaire Ce qui va nous permettre par la suite de donner la définition d'une rotation autour d'un axe fixe Donc on peut dire qu'un solide est aligné d'un mouvement de rotation autour d'un axe fixe C'est tous ces points décrivent des trajectoires circulaires sont entrées sur l'axe de rotation Sans oublier que les points de l'axe de rotation sont immobiles Donc passons maintenant à définir ce que ça veut dire l'abscisse angulaire et l'abscisse kirvilini Donc pour repérer le mouvement d'un point M d'un corps solide en rotation autour d'un axe fixe Ici M0 est la position d'immobile à l'instant T0 Et la position d'immobile à l'instant T est le point M Donc la position d'un point M est repérée par ce qu'on appelle l'abscisse angulaire θ C'est l'angle borné entre la direction de OM0 et OM Sachant que l'unité de l'abscisse angulaire est le radien Passons maintenant à définir ce que ça veut dire l'abscisse kirvilini Donc soit M0 la position d'immobile à l'instant T0 Et M la position d'immobile à l'instant T Donc la position du point M est repérée par l'arc M0M L'arc M0M est appelé l'abscisse kirvilini Il est noté S et il est défini par l'arc M0M Sachant que l'unité de l'abscisse kirvilini est le mètre Passons maintenant à déterminer la relation entre l'abscisse kirvilini et l'abscisse angulaire θ Donc relation entre l'abscisse kirvilini et l'abscisse angulaire Il existe une relation S de T égale à R fois θ C'est une relation très importante Avec S l'abscisse kirvilini en mètre R le rayon de la trajectoire circulaire en mètre Et θ l'abscisse angulaire en radien Donc on va rappeler toujours rapidement la vitesse angulaire et la vitesse linéaire Donc la vitesse angulaire notée θ point notée aussi ω C'est la dérivée par rapport au temps de l'abscisse angulaire Elle est exprimée en radien par seconde Et la vitesse linéaire C'est la dérivée par rapport au temps de l'abscisse kirvilini Elle est exprimée en mètre par seconde Existe-t-il une relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire ? Oui, il existe une relation très importante Sachant que S égale à R fois θ Par dérivation dS sur dt égale à du R fois θ sur dt DS sur dt c'est la vitesse linéaire Dθ sur dt c'est la vitesse angulaire Ce qui va nous permettre de dire que la vitesse linéaire égale à R Le rayon de la trajectoire circulaire Fois la vitesse angulaire Autrement V égale à R fois ω Remarque, elle est très importante Remarque très importante Le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire au point M C'est-à-dire que le vecteur vitesse Sa direction est toujours tangentielle à la trajectoire au point M Dans la base de Freinet On exprime le vecteur vitesse comme ceci V égale à la norme de la vitesse Fois le vecteur unitaire I L'accélération angulaire L'accélération angulaire θ de point Égale à la dérivée par rapport au temps de la vitesse angulaire Je répète θ de point C'est la dérivée par rapport au temps de la vitesse angulaire Elle est exprimée par le radien par seconde au cahier Donc le vecteur accélération comme on a vu dans le cours Les lois de Newton A deux composantes dans la base de Freinet La composante tangentielle et la composante normale C'est-à-dire qu'on peut écrire l'accélération Sur la forme suivante A j égale à t fois i Plus à n fois N fois le vecteur n Avec le vecteur i Si le vecteur unitaire Il est tangent à la trajectoire circulaire au point M L'origine du repère de Freinet Et son sens est le sens du mouvement Et le vecteur n C'est le vecteur normal Il est dirigé vers le centre de la trajectoire circulaire Il est perpendiculaire à A i Donc dans la base de Freinet L'accélération à j égale à a t fois i plus a n Fois n tel que A t l'accélération tangentielle égale à dv sur dt Remplaçant v ici par son expression On obtient que a t égale à d2r fois théta point sur dd de t Le rayon r est constant Donc a t égale à r fois dthéta point sur dt Dthéta point sur dt C'est l'accélération anglaire On obtient finalement que l'accélération tangentielle à t égale à r fois théta de point C'est une relation très importante C'est une relation très 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 importante Et a n Le vecteur d'accélération normal Avec a n égale à v au carré sur r Remplaçant aussi v par son expression On obtient que a n égale à r fois théta point le tout au carré divisé par r On va simplifier par un r On obtient que l'accélération normale égale à r fois théta point au carré C'est une relation très importante C'est une relation très importante Passons maintenant à la deuxième partie de notre cours Qui concerne la relation fondamentale de la dynamique Elle s'annonce comme ceci Dans un référentiel galiléen pour un cours solide en rotation autour d'un axe fixe delta La somme algébrique du moment par rapport à l'axe fixe delta de tous les forces appliquées au solide Est égale à chaque instant le produit du moment d'inertie de son solide par son accélération angulaire théta On peut écrire la relation fondamentale comme ceci La somme du moment par rapport à l'axe fixe delta de toutes les forces extérieures appliquées sur le solide Et égale au produit du moment de son solide de son solide par son accélération angulaire théta Donc avec G delta et le moment d'inertie immobile par rapport à l'axe de rotation delta exprimé en кв mètre carré Theta de point, l'accélération angulaire exprimée en radien par seconde au carré M delta de F, le moment de la force par rapport à l'axe de rotation delta en newton fois le mètre Rappelons maintenant le moment d'une force Le moment d'une force par rapport à l'axe de rotation delta qui passe par le point O est le produit de l'intensité de la force F par la distance entre la droite d'action de la force et l'axe de rotation C'est-à-dire que le moment par rapport à delta de F égale à plus ou moins F fois 10 Il est exprimé en newton fois le mètre Regardez dans la relation Le moment, il peut être positif comme il peut être négatif Selon le sens de la force et le sens positif de rotation C'est-à-dire C'est-à-dire que le moment sera positif C'est-à-dire que la force est capable de faire tourner le solide dans le sens inverse du sens positif Donc le moment sera négatif Prenons le cas ici On a un solide capable de tourner autour d'un axe fixe delta qui passe par le point O Donc la force F, comme vous le voyez ici, est capable de faire tourner le solide dans le sens positif du mouvement Donc le moment dans ce cas sera positif Est égal au produit de l'intensité de F fois D C'est quoi D ? La question maintenant c'est quoi D ? D c'est la distance entre l'axe de rotation et la droite d'action de la force F C'est-à-dire qu'on fait la projection du point O sur la droite d'action de la force F C'est-à-dire qu'on est présenté dans ce cas D Pour déterminer le moment de la force, il faut suivre les étapes suivantes. Premièrement, préciser l'axe de rotation. Deuxièmement, choisir un sens positif de rotation. Généralement, ou bien assez souvent, le choix des sens de rotation est confondé avec le sens du mouvement. Troisièmement, prolonger la direction ou bien la droite d'action de la force F. On a déjà prolongé la droite d'action de la force F. Quatrièmement, on va tracer la perpendiculaire à la droite d'action. C'est-à-dire la perpendiculaire à la direction de la force F. Et passons par l'axe delta. Cinquièmement, on va déterminer la distance D entre l'axe D et la direction de la force. On détermine la distance entre l'axe de rotation et la droite d'action de la force F. Généralement, on va déterminer la direction d'action de la force F. Il faut que nous Dominons que nous soit tenemos un type de tension qui ne rentre la direction. Et le seconde. On a추é l'axe d'action d'action de la force. L'axe d'action avec la distance d'action du monde. La concurrence de sel mau. L'axe d'action du curriculum. defects d'action duowrun. Et le deuxième. Donc, la force ici est capable de faire tourner Le solide dans le sens positif Donc, son mouvement sera positif Il est égal au produit de l'intensité de F fois la distance D Rappelez-vous très bien Que le mouvement d'une force est une grandeur algébrique C'est une grandeur algébrique C'est un nombre, soit positif, soit négatif, soit nul Si la droite d'action de la force se coupe à l'axe delta Ou parallèle avec lui Alors, le mouvement de cette force est nul Dans cette période, on va regarder bien Enfait bien Alors, le mouvement d'une force est une grandeur Dans deux deux C'est une fois que la force est une force à l'axe delta Ou quand la force est une force à l'axe delta Ou bien parallèle avec lui Alors, le mouvement de cette force est nul Quelques moments d'inertie de quelques solides particuliers Le moment d'inertie d'un solide dépend De la masse du solide et de ses dimensions Quelques formelles de delta C'est une constante De toute façon, c'est une constante Parmi les choses les plus importantes dans ce cours C'est les équations horaires du mouvement Donc, c'est l'accélération angulaire θ2.1 nul L'eau solide a un mouvement de rotation uniforme Autour de l'axe delta C'est-à-dire, la nature au mouvement Est un mouvement de rotation uniforme Lorsque, bien sûr, l'accélération angulaire θ2.1 nul C'est-à-dire, lorsqu'on applique la relation fondamentale de la dynamique Et on obtient que θ2.1 nul Donc, on constate directement Que le mouvement est un mouvement de rotation uniforme Si on obtient que θ2.1 est égal à une valeur constante Soit négative, soit positive On constate que le solide est animé d'un mouvement de rotation Uniformement varié autour de l'axe delta Donc, la nature du mouvement, on a deux cas Mouvement de rotation uniforme ou bien mouvement de rotation uniformément varié L'accélération dans chaque cas L'équation de la vitesse angulaire L'équation de l'abscisse angulaire θ Theta égale à θ.0 fois t plus θ0 Dans le cas où le mouvement est un mouvement de rotation uniforme Dans le deuxième cas Dans le cas d'un mouvement de rotation uniformément varié Theta égale à θ2.0 Theta2.0 fois t au carré Plus θ.0 fois t plus θ0 Theta0 et θ.0 sont les conditions initiales C'est-à-dire que θ0, c'est l'abscisse angulaire à t égale à 0 t.0 c'est la vitesse anglique at t égale 0 au reit عندما n'est-ce que l'accélération anglique nul nous dirons que l'accélération est un accélérateur d'aurore et quand on n'est-ce que l'accélérateur est un accélérateur de la vitesse anglique alors que l'accélérateur est un accélérateur d'aurore 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ... L'équation de l'abscisse angulaire. L'équation de l'équation de l'équation de l'équation variée. L'équation de l'équation de l'équation centrale. Finalement, comment exploiter la relation fondamentale de la dynamique ? On procède de la manière suivante. Tout d'abord, on précise le système d'étudier. Deuxièmement, on fait le bilan de toutes les forces qui agissent sur le système d'étudier. Faire un schéma et préciser est suffisamment grand pour pouvoir y représenter tant que possible Faire un schéma précis Troisièmement, faire un schéma précis est suffisamment grand pour pouvoir y représenter tant que possible C'est à dire qu'on représente les forces lorsqu'on a les caractéristiques de ces forces C'est à dire c'est possible bien sûr De toutes les forces dans les caractéristiques bien connues Quatrièmement, choisir un sens positif de rotation, souvent identique au sens du mouvement Cinquièmement, déterminer l'expression des mouvements de chacune des forces du bilan Appliquer la relation fondamentale de la dynamique Et répondre, c'est à dire déterminer l'inconnu Merci d'avoir regardé cette vidéo !